Tchou, le soleil vient de se lever, tes sous-marins tu sais où tu peux te les carrer, nous on est content de se retrouver avec GLG. Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite les bienvenus pour votre petit JT du Geek du 21 septembre 2021. Je suis GLG, votre dealer d'acron, on vous donne rendez-vous comme toutes les semaines, deux fois par semaine, tous les mardi et vendredi pour le résumé des news high-tech et tous les mercredis en live. Du moins au mois de septembre, mois d'octobre pour l'instant, il n'y a rien gagné. Allez, bye GLG, l'ami du petit déjeuner et toute la journée en replay. Oui parce que je me lance. Je me dis, tu sais, je n'ai pas trop envie, il m'aurait bien un coup, tu sais, avant de se faire traiter, je me dis, allez, lance son truc, vas-y, allez, lance le truc, fais-nous rire. Allez, comme toujours, on commence l'émission avec une spéciale dédicace à nos tipeurs, la seule émission qui fonctionne au café, plus on a de café, plus on a d'émissions. Pour l'instant, le mois prochain, on a déjà une émission assurée par semaine. Si chacun veut contribuer un peu à l'émission en m'offrant un café, en devenant tipeur, un euro pour un mois, et après, vous soutiendrez l'aventure et on aura peut-être deux émissions par semaine le mois prochain. On verra ça, ça dépend que de vous. Après, une émission, ça me va aussi. Après, deux, c'est bien, et deux plus un live. Alors là, c'était un régal. Bon, spéciale dédicace à nos tipeurs, encore une fois, merci à eux. Je vous rappelle, et chaque fois que vous faites un tip, vous êtes tranquille pendant un mois, vous avez votre nom dans les crédits, et vous recevez toutes les reviews 24 heures avant tout le monde. Ça veut dire que je les envoie sur Tipeee, les vidéos sont non répertoriées, c'est-à-dire que vous voyez les vidéos, par exemple, la vidéo du casse d'aujourd'hui, les autres ont vu hier. Et la vidéo, par exemple, de demain, de la montre, les tipeurs la verront aujourd'hui. Voilà, c'est le petit 1€ par mois, on parle quand même. Au cas où... Oh, il y avait une chanson comme ça, non ? Bon, allez, spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pour soutenir l'émission, puisque oui, pour flatter l'algorithme YouTube, il faut qu'on ait un peu des vues, il faut que des gens la regardent, ce qui est bon, déjà pour l'instant, c'est une bonne nouvelle. Il faut que vous mettiez un petit pouce en l'air, ça veut dire que comme ça, il y a de l'interaction, il dit, oh là, en haut, en bas, YouTube s'en fout. Au contraire, s'il y a des pouces en haut et des pouces en bas, il aime bien, parce qu'il dit, oh là, il y a de l'interaction, c'est qu'il y a polémique et tout, voilà. Pour eux, c'est une vidéo qui est peut-être éventuellement bankable. Et ensuite, merci à tous ceux qui mettent un commentaire, puisque oui, YouTube aussi, il aime bien qu'il ait des commentaires. On mettait un commentaire, je réponds aux commentaires, c'est un répondre aux commentaires, que j'ai répondu leurs commentaires et tout, voilà. Il y a de l'interaction, il y a du commentaire, il y a de la réaction, il y a du pouce en l'air et tout. YouTube adore ça et vous participez un petit peu à votre manière, à l'essor incroyable de ce rendez-vous exceptionnel, présenté par un animateur d'autant plus incroyable. Oui, bah oui, bah non, mais c'est la deuxième douche, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Bon, allez, on commence tout de suite avec les news du show. Alors, hop, 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 attends, c'est celui-là, voilà. Bon, allez, LeGeek.TV, ma vie, mon œuvre et ma YouTubographie. Vous retrouverez évidemment toutes les vidéos. Gregg Le Geek, GLG, Gregg Le Geek, LeGeek.TV, la télé de Gregg Le Geek, TV. Regarde, quoi, vas-y ! Bon, vous retrouverez toutes mes reviews, la dernière review de l'aspirateur, les écoute les mues 6 les écouteurs à air conduction dont on a parlé dernièrement c'est plutôt pas mal allez le premier sujour plus le j'avais dit à toi trop et dans les commentaires quels mots j'ai oublié les sujets du jour oui mais c'est le matin c'est le matin parce que je veux le faire le matin c'est vrai il faut que je bosse c'est un peu tôt bon allez on parle de sujets du jour plus d'innovation en 2021 oui alors ça va vous dire oui mais c'est normal glg c'est après l'été au mois de septembre il n'y a jamais rien d'exceptionnel oui mais bon là les fabricants ne font pas le prépare pas un téléphone avant l'été pour dire en l'été on se repose on le sort mois de septembre les fabricants généralement travaillent sur les smartphones déjà depuis l'année dernière mais on voit bien que là on va se rendra un de se taper un peu l'effet boule de neige de l'effet co vide 1 on est on arrive un peu un point où l'innovation était quand même vachement arrivée à maturité et le problème de co vide c'est que on n'a pas eu d'innovation majeure et il n'y a pas eu de révélation de truc tu vois on va sortir ça et tous les fabricants vont s'engouffrer un peu dans le créneau en disant les smartphones ça c'est trop bien bon on a vu que 108 millions de pixels c'était pas mal des processeurs qui cadencent beaucoup plus que mon pc pourquoi pas un des écrans toujours beaucoup plus beau magnifique mais on est toujours sur de la molette ou du super amoled après on a beau monter la résolution encore une fois sur un écran qui fait 6 à 7 pouces mais du 2k du 4k et un rafraîchissement de 240 hertz ça reste relativement des arguments marketing pour en avoir un mois qui cadence à je plus combien là comme il fait bon il est où d'ailleurs mon téléphone je sais pas il est parti bon si on parle un peu de mon de mon raid magic nubia raid magic 6s pro qui cadence à watt mill bon bah quand je le mets oui il ya une espèce de fluidité mais de là à vous dire le 60 hertz est pire que le 120 hertz c'est vraiment là on est vraiment dans l'argument marketing où tout le monde voit la différence mais si mais tu vois bien tu vois bien ouais tu vois bien que le sous-marin dans ton cul ouais surtout et c'est plus de la quenelle on est passé au niveau dessus déjà la quenelle elle faisait mal je veux dire là les mecs qui s'en dit on va leur mettre un sous-marin c'est ergonomique ils n'ont pas trouvé plus gros diesel en plus dis donc avec ça et oui bah oui faut bien faut augmenter un peu le niveau bon donc il n'y a pas eu trop d'innovation et il est clair que si on comptait sur apple cette année pour dire c'est vrai que mon apple ils ont quand même été les premiers avec des vaux tactiles les zooms les machins le touch id au milieu après on en a vu de toutes les couleurs et c'était vraiment bien mais là bon avec la nouveauté la nouveauté de septembre voilà on a optimisé voilà bon charme il nous aura prouvé qu'avec sa version t était pro pas ils ont optimisé aussi donc il ya vraiment c'est vrai vraiment l'année de la mort où il ya vraiment pas d'optimité d'innovation un parce que bah voilà encore une fois le form factor il est arrivé à maturité et ensuite comme une bagnole qu'au bout d'un moment bagnole quatre roues voilà moteur c'est vrai c'est une bagnole mais il essaie de faire évoluer un peu de choses et on n'a vraiment rien cette année et au niveau des news c'est minable et c'est vrai qu'on se concerte certes oui dans concert il ya certes non certes nico je dis on se concerte et on se dit oui bah on publie quoi bien il ya des rumeurs des news des machins le truc c'est voilà il ya rien d'où est le nouveau google nous voit peu le vrai bon ben voilà donc on reste un peu dans notre coeur de métier mais il n'y a vraiment pas grand chose d'exaltant en prenant un petit peu de l'exaltant c'est vrai que j'étais quand même assez surpris par les écouteurs sport sans fil les mus 6 ring bon après voilà l'intérêt c'est que les fabricants il ya quand même des fabricants qui sont sortis de trucs et il sait quand nous envoyer des produits qui sortent un peu de l'ordinaire et non c'est que maintenant le moment où les marques sont prêts à payer généralement ils savent que leur produit a un petit intérêt bon ces écouteurs on peut les mettre comme ça oui certes le look oui certes machin oui certes le son mais ils ont le mérite d'avoir des petits écouteurs qui envoient le son vers ton oreille et non pas le poser sur l'oreille et tout donc c'est un produit qui est assez intéressant assez différent de ce qu'on peut trouver sur le marché et j'espère je suis ultra fan encore une fois je pense pas que ce soit le produit que je vais garder parce que je trouve que pour courir je cours très bien avec mes rois web machin là je mets dans l'oreille réduction de bruit truc c'est bien mais voilà je pense encore une fois ça peut correspondre à une cible et on verra peut-être certainement demain pendant le live que la niche c'est bien la laisse et le martinet alors là où bon ne nous éguerrons pas donc on revient un peu on est en partenariat avec oui buying je ne connaissais pas du tout je ne connaissais pas du tout cette boutique en ligne alors ça fait partie des bon baguette pas on va arrêter de citer gearbest gearbest qui pourrait revenir mais moi j'y crois pas je pense que là les dettes sont trop ils vont fermer ça ils vont rouvrir autre chose ils vont plutôt sauver des bateaux que qu'on prend encore pris l'eau à mon avis dans le dans le dans le groupe dans le comment dire dans le je veux oublier je reprends le mot avec les trucs là sud est pacifique du truc les news et tout je veux dire c'est déjà commandé une corde et une poutre là il y avait les promos sur amazon bon oui buying qui propose alors qu'ils nous proposent une série à me faire m'écrier mais enfin des coups pour mon surgit sur vous alors je bat très bien mais vous voulez quoi comme vous et quoi qui voulait quoi j'ai ça dépend vous savez quoi elle me dit mais qu'est ce qui marche bien chez vous j'ai non mais je vais pas me prenez sur notre site et on voit les copromos je n'ai pas passé une heure et demie à piogé afin de la pêche votre site pour essayer de trouver des trucs pour trouver des codes promo tu sais je n'en vais envoyer moi une sélection donc elle m'a envoyé une sélection de produits un bien les aspirateurs pour le premier article quatre coups pour l'heureusement les produits dreamy marchait très bien chez vous je fais oui mais bon parce qu'on travaille avec dreamy aussi forcément les produits marchent très bien alors on voit quatre promos je ne sais pas vous me direz si vous l'avez vu l'article déjà si vous avez cliqué si vous avez déjà acheté chez eux si vous connaissez cette boutique ça peut m'intéresser et ensuite elle propose quatre codes promo sur une trottinette et quatre vélos électriques alors le vélos électriques celui là il est pas mal le alors on dirait le fido a complètement mais j'aime bien le avec les gros pneus comme ça moi c'est un peu mon genre là avait été le x 1500 le bezior x 15000 m'ont envoyé une liste mon pote je peux dire l'hôtel c'est bien normalement c'est un produit une fiche là j'ai eu un commentaire intéressant qui me disait que attention en france s'il ya fonction électrique pur accélérateur c'est à dire qu'on n'est pas sûr de normalement il ya soit les vélos à assistance électrique ça veut dire que tu as un vélo et quand tu as pédales ça t'aide avec un moteur électrique comme le tour de france non c'est une rumeur bien sûr jamais personne n'a mis des moteurs électriques j'ai plusieurs fois j'ai vu un reportage comme ça vous le met qu'il explique c'est lui qui a conçu en fait dans le dans le moyeu comme ça là au pédalier qui avait fait des moteurs électriques à émetté les batteries dans les tubes et ça donnait en fait dans les dans les côtes et tout et bon il va c'est une rumeur mais évidemment personne ne se drogue personne d'un moteur électrique le monde est parfait le monde est beau le monde est gentil vive les bisounours et vive le pouvoir de l'arc-en-ciel tu as vu tu as vu qu est limite à à regarder quand je te le dis comme ça limite tu y croyais un peu en train de te dire il le fait vachement bien bon il dit s'il ya une fonction pure accélérateur c'est à dire que tu n'as même pas besoin de pédaler et tout et où si ça dépasse 25 km heure jamais jamais c'est indébridable ces produits électriques ce n'est plus un vae il faut lui matriculer et rouler avec gants et casque ça je savais pas aimer les rétros clignotants et tout pas ou juste la main ça suffit maintenant sur un vélo en même temps sur un vélo tu as juste besoin de temps de la main voilà donc j'ai baïcoute en effet j'ai pas de rétroviseur c'est la méthode qui parle de rétroviseur moi j'aurais mis des petits rétroviseurs quand même sur la trottinette ou sur le vélo vous me direz ce qu'il en est des législations et tout mais c'est vrai que ça complique un petit peu le dossier ça complique un dossier qui était quand même pas mal compliqué bon on parlera bien du lancement donc c'était hier du nouveau robot aspirateur dreamy d9 max donc la version max d'une des neuf pas du tout pareil il a bon il apporte par rapport aux d9 il apporte le lidar 4000 pa aspiration et lavage en même temps l'un ou l'autre ou les deux en même temps et la possibilité de le contrôler via l'application mi home ce qui est quand même voilà et le prix à 259 euros ttc livré depuis l'allemagne non touch non d'une fruits livré depuis l'allemagne ou livré depuis poland je crois ils ont un poland voilà donc plus les cadeaux 10 euros de remise donc là puisqu'il était à 279 donc ça baissera à 2 non était à 269 donc ça va être à 259 les cinq premières commandes bénéficiant d'un bonus de 50% voilà donc ça et si vous mettez 50 euros de plus vous aurez un purificateur d'air show me 3h il ya quand même pas mal de cadeaux le produit est quand même récemment et il est clair que certains l'auront remarqué au delà de il n'y a pas de tu parlais qu'il n'y a pas d'innovation et tu proses non c'est surtout le fait de la démocratisation de la technologie ou maintenant pour 259 euros on a quand même un robot aspirateur avec un lidar et oui certainement c'est pas le lidar le plus incroyable qu'on a vu notre scooby doua a quand même bougé un petit peu par rapport à des modèles bien plus haut de gamme qu'il ait vu mais ça permet de dire le lidar arrive maintenant sur des appareils qui valent moins de 300 balles qui ont quand même 4000 pa je rappelle il y a encore des machins qui ont 2500 pa en aspiration donc on est presque au double le lidar 4000 pa il est compatible me home et tout moi je trouve que c'est un produit qui est assez intéressant puisque les prix deviennent enfin accessibles avec de la technologie que beaucoup attendait voilà donc c'est pour ça que le produit est assez sympa et si vous voulez du dreamy et on en bouffe de tous les côtés du dreamy en ce moment loin je sais pas vous mais la vache parce qu'en fait on travaille avec dreamy en direct plus les revendeurs de dreamy qui sont affiliés tout donc la meuf à venir ça me dérange pas elle pas de problème c'est même eux qui payent les taxes pour dire que des produits mais on en a plein tout le mois prochain j'en ai encore deux ou trois je crois des nouveaux produits et j'en ai même prévu déjà pour le mois de novembre pour les nouveautés exceptionnelles bon allez à une nouveauté smartphone le honor play 20 pro est officiel avec un écran de 6,3 pouces full hd un elio g80 là si jamais un bouton comme les gros youtube heures ça ferait moi 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 il y en a plein qui ont les boutons là alors c'est des boutons stream steam lab je crois machin je sais plus ce que c'est quand ça fait j'ai vu ça ils ont tout ça il ya le mini maintenant et tu peux cliquer dessus ça fait des effets je me demande je me demande pas bon et je pourrais je sais pas je sais pas si je vais investir là dedans sébastien qu'est ce que tu en penses on investit ou pas c'est le mec il y en a beaucoup qui ont compris la blague il y en a beaucoup qui ont pas compris mais c'est pas grave mais il a beaucoup compris la blague c'est qui c'est une plaisanterie non je me demande je me demande pas un truc comme ça bon le honor 20 play un elio g80 c'est pas si mauvais que ça on verra parce qu'il ya un téléphone avec un g80 qui arrive par exemple après demain genre voilà c'est pas si mal que ça encore une fois bon à g95 un écran full hd de 6,53 pouces pour j'ai mis 6,3 il manque un 5 la coco bon 6,53 pouces ok qu'est ce que la tête aussi la vêtement pouces en 2000 en 1920 par 1080 donc c'est du full hd plus on est d'accord caméra frontale 7000 pixels caméra arrière 64 plus 8 plus 2 plus 2 voilà on y faute à la mémoire très bonne blague bien sûr nous aurons 8 plus 128 3800 de mieux milliampères de batterie charge 22 watts et informe c'est exactement la même merde que le le faune note non c'est exactement le même non c'est exactement la même cible de téléphone de que notre une faune note 11p pour peu que tu le sois circonspect et voir l'appareil fonctionne sous android on pareil à part que le note il a une batterie de 4400 milliampères notre une faune mais au niveau pareil non on est 40 millions pixels je crois sur l'autre mais belle photo sans stabilisation sans rien prix 260 dollars américains par contre là j'ai trouvé un peu cher les américains j'ai trouvé un peu cher coco honor la 200 le note fait 170 balles hors taxe je crois donc ttc ça va faire du 200 balles 200 balles ça va 260 alors ça commence à faire un peu cher pour un téléphone qui est pas encore une fois si ce n'est que c'est un honneur mais bon si ce n'est que c'est un honneur avant c'était bien quand c'est ce n'est que c'est un honneur en sachant que derrière c'est du roi ouais là c'est plus du roi ouais donc ça reste un honneur voilà votre honneur bon allez on parlera des nouveautés à venir où il s'y a pas beaucoup de news mais immeuble quand même tu as souri à vous que tu as souri quand même un petit peu quelques fois donc mission accompli puisque nous sommes avant tout là pour nous détendre entre nous entre nous je me demande si je vais pas me reconvertir dans la chanson ça me trotte dans la tête je sais pas si c'est le vaccin la deuxième dose là j'étais fatigué pendant deux jours et ça se trouve ça a fait baisser mais non ça a fait baisser ma quand est ce que j'ai lu ça a fait baisser ma fréquence vibratoire il fait dans l'ésotérisme là tu touches à tous les trucs sauf à la coke ça a fait baisser ma fréquence vibratoire qui m'a ramené à ma fréquence de base qui est la fréquence du chanteur ultime non on va rester sur youtube encore un petit peu là au cas où on va pas tout miser quand même voilà bon allez le téléphone bonne nouvelle j'ai eu eu le fun qui me dit dit dont on a le nouveau eu le fun armor 14 qui va arriver j'ai dit écoute j'en ai jamais entendu parler amy non 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 on a place en à trois prototypes d'accord elle me dit un prototype qu'on va garder pour nous pour faire les images et les déballages comme ils font sur leur chaîne et on a deux prototypes donc un on peut t'en envoyer un pour faire une review grave avant tout le monde puisque c'est faux de la personne n'en parle nulle part j'ai fait péter fait péter cerise et elle me dit ok voilà donc elle me dit de moi ton adresse genre la même j'ai dit fait péter voilà bon la vidéo du jour c'est bien les one audio à 70 des nouveaux casques bluetooth d'une marque je ne connaissais pas je connaissais blue audio mais one audio je ne connaissais pas avec le à 70 alors au début elle avait deux casse qu'on va faire une vidéo qui est deux casse dedans elle me fait non parce qu'en fait j'ai vu vous aviez une offre avec deux reviews et on a fait un pack avec deux reviews ou c'est tout le monde sur d'un on veut moins cher on va travailler à long terme et tout j'ai voulu travailler à long terme je vous fais une offre sur 22 review au lieu de mettre pas con au lieu de faire une review je fais une offre avec deux reviews avec un prix réduit comme ça sur le tachou que les deux et au de faire 20 euros plus 20 euros 40 euros fait 30 euros pour deux reviews tu vois bien ouais c'est bien ça on veut ça nous j'ai pas dit mais par contre voilà soit tu payes les deux autres tu payes une plein pot soit après tu complètes soit sinon parce qu'après je dis les maigres viennent jamais en faire plein après la meuf se fait virer on la voit plus donc elle veut celui là le à 70 qui est un casque dj qui a la particularité malgré tout on sera toujours un peu d'avoir une entrée six points jack 6.3 d'un côté et une entrée 3.5 de l'autre côté en ça sert strictement à rien si tu as une guitare un ampli un truc de dj avec un 6.3 tu branches ici t'entends la musique en stéréo d'accord tu veux écouter une autre source en même temps hop tu mets ton téléphone 6 pour 3.5 mais l'autre côté hop et ça ajoute les deux sources en même temps ce qui peut être bien si tu joues de la guitare avec du coup bah sortie de ton ampli un ampli électrique là avec une sortie 6.3 tu mets ta guitare donc t'entends le son de la guitare et après de l'autre côté tu mets la musique et tu peux jouer par dessus 1 ou c'était dj en train de faire ton truc et tu veux écouter va c'est assez intéressant voilà et le casque qui est vraiment pas cher à 40 balles sur amazon on parlera bien donc de demain non demain aujourd'hui c'est le 1e demain c'est la imi lab light imi lab light la montre alors je l'ai enlevé parce que bon ça suffit maintenant la imi lab light la montre la connectée la plus fine au monde en ultra elle est ultra fine elle n'est pas plus fine au monde vous verrez que c'est une espèce ils ont un peu menti dans un peu menti les tipeurs verront le mensonge tard qu'est midi les autres feront la vidéo demain ils ont un peu menti mais elle a quand même un écran amoled elle est quand même super performante il ya des cadeaux tous les promos tout voilà est ce que vous allez bouffer en ce moment c'est les prix les produits bons voilà mais il y aura quand même des cadeaux ensuite après demain il y aura le une faune note 11p voilà quoi une faune il est pas il est on verra vous verrez dans la vidéo il est pas mal en fait on peut pas dire qu'il est il a l'aide de notification et la liste des tips et batterie 4400 un g80 828 plus un terrain enfin caméra à 40 millions de pixels enfin le téléphone il n'est pas si mal que ça il n'y a pas de truc je peux pas vous dire il est c'est nul moi franchement je suis déçu je peux vous dire c'est le téléphone de mes rêves il est vraiment très lycée très parfait voilà comme moi après demain je vous ferai pour jeudi la teclasse t40 pro plus puisque ça fait un moment qu'elle est là et qu'il faut que je la fasse c'est encore une merde ça qu'elle m'a envoyé là elle était classe maintenant faut que je dis quand elle me propose j'étends maintenant et elle était 618 fois arrêté et les photos photos vidéos je commence à prendre j'ai enfin des photos et putain ça vaut même pas le coup que j'aille voir de la mer faire des photos vidéo je veux dire je vais mettre dehors photo des poissons ça suffira quoi c'est nul pas terrible cette tablette non elle est pas terrible elle correspond à une cible pas très photo vidéo la tablette 1 après c'est pas une mauvaise tablette il ya des bons sons il ya un bon écran mais photo vidéo c'est de la merde et le t618 bon bah une chaussette voilà c'est pas dingo pour la semaine prochaine je ferai certainement le plat cool pot 360 caméras de conférences intelligence artificielle elle te suis et tout ça il faut que la face parce que la meuf m'a pas trop cassé les nouilles mais elle va arriver j'ai le new green x5 aussi à faire elle m'a envoyé le lien début de semaine dernière j'ai vu que amazing mac il avait déjà fait mais moi non alors encore une fois on en parlera peut-être dans le dans le live de demain mais moi c'est moi je reçois des produits et moi je suis rémunéré par les produits d'accord donc et souvent où je vois quand les produits tombent d'accord quand moi je dis voilà ça tombe et je vais te payer pour ça veut dire qu'en fait c'est des campagnes qui sont faites par les fabricants en disant voilà on va contacter plein de youtube heures on va envoyer ça s'ils nous demandent de l'argent ben on verra sinon on n'a pas d'argent ben voilà et puis bon sur principe voilà on peut être d'accord mais moi ce qui me dérange à chaque fois c'est regarder d'autres youtube heures qui font les vidéos qui disaient je cherchais un produit comme ça et voilà j'ai choisi celui-là en plus il n'est pas trop cher ça rentre dans mon budget c'est genre si je l'avais acheté tu n'as pas acheté sûr ils te l'ont offert voire ils t'ont payé donc le truc vidéo sponsorisée tu as moi on m'a cassé les couilles avec ça ouais faut que tu le dises c'est qui c'est noté qui avait lancé le truc même lui il a maintenant je ne donne même plus de prix maintenant il fait une vidéo même noté qu'au début c'était vidéo sponsorisée faut être transparent et la législation machin putain ça va pas durer longtemps ça moi je continue à le dire parce que parce que ben voilà une fois que c'est quand c'est dit que c'est propre ça va mais la plupart group ça a duré un mois ou deux là et même lui je crois même noté que c'est marqué en c'est marqué un peu sur la page d'accueil faut lire oui non peut-être prêter pas prêter sponsorisé pas sponsorisé on donne pas de prix voilà c'est toujours un peu cette ambiguïté là donc après que les mecs ne s'étonnent pas après qu'on leur tombe sur le dos je comprends pas pourquoi j'ai même produit qu'on me propose donc j'accepte bien évidemment on les accepte on les accepte pas mais de dire je cherchais j'étais déjà très très fan de cette marque là j'ai essayé de les acheter parce que rapport prix non t'as proposé de les envoyer gratuit ou payer tu dis pas pourquoi pas comme moi tu dis soit il ya ils sont par contre ils sont magnifiques j'ai pas encore testé mais ils sont très très joli et tout et sur la fiche technique moi ça me faisait envie ça me faisait envie de me faire payer pour les tester c'est une envie bon 23 minutes c'est pas mal bon j'ai le power vision s1 bon ouais ouais le mans m'a cassé les couilles avec son power vision elle va faire un live machin j'ai vu que perrier l'avait déjà fait la vidéo truc elle devait payer et virement et pas de virement donc pas de vidéo et quand elle se réveillera tout ira bien l'akazo brave 8 on devrait la recevoir aussi elle m'a dit alors là l'application est pas prête on vous l'envoie et dès que vous avez le tracking ouais 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 et pas de nouvelles depuis donc ils se réveilleront un jour donc tout va bien donc s'il devrait arriver le la montre le eu le phone la tablette semaine prochaine la caméra 360 de conférences et tout et le new green x5 et après en théorie je devrais être pas mal j'aurais déjà épongé tout mon retard et je devrais pouvoir reprendre les réduits de montre là en les réseaux de montres où les gars j'ose même pas vous dire ça commence à se mettre en place tout doucement tout doucement je commence les montres j'ai pas ce qui se passe putain de deuxième dose j'espère si vous aussi ça vous a fait ça que d'un coup vous êtes mis à être d'humeur chanteuse si vous êtes d'humeur papa chanteur papa chanteur non ils vont tous les faire bon c'est papa sympa on a dit j'ai oublié de quoi je voulais vous parler c'est pas grave voilà bon chanteur non mais les reviews voilà donc après voilà je devrais prendre les montres pas mal de montres j'ai sur les dix montres que j'attendais je crois que j'ai tout reçu apparemment la dernière mon pote au la fin j'ose même pas vous utiliser et des montres suisse pour de vrais suisse d'accord l'histoire de la marque des montres suisse grosse marque suisse 1800 quelque chose à la guerre je pense que c'est la première chose à deuxième guerre qui les a finnés deuxième guerre qui flingue un pôle business de la montre nana ensuite arrivé des montres à quartz japonaise donc la marque suisse complètement défoncé alors que c'est une grosse marque innovante et ils ont leur propre mais là leur propre mécanique vraiment une belle belle marque de montres ensuite donc après la bombe à la marque complètement à l'abandon les enfants qui arrivent en 2000 et quelques là on va reprendre le dossier qu'on compris que la chine c'était quand même un petit peu l'avenir et qu'ils se disent bon on va continuer on va relancer la marque mais pour relancer la marque on va l'annoncer en chine et on va la faire assembler en chine ce qui n'est pas un point négatif pas mal de grosses marques font une partie de la production en chine on parlera par exemple de seven friday qui font quand même des montres à 1700 dollars dont le mécanisme est japonais et tout est fabriqué assemblé en chine encore une fois en chine tu peux aller voir une usine si tu es prêt à mettre le pognon sur la table et tu dis voilà mon cahier des charges c'est ça et je suis prêt à payer pour ça ils sont prêts à le faire je rappelle tous les iphone sont assemblés en chine encore une fois et pas mal de trucs sont là bas donc ils sont capables de faire tesla va faire son usine à shanghai toi méga factory donc ils font ça et les montres rapport prix de la balle un peu comme un peu compliqué maintenant ce qu'il va falloir faire c'est que ça fait partie des dernières reviews parce que j'ai reçu un boîtier pour savoir si les montres sont précises ou pas donc on verra sur toutes les 10 ou 13 montres chinois ce que j'ai laquelle est la plus précise on verra en fonction des prix et tout voilà il ya pas mal de produits qui revient et je suis en contact en ce moment avec des des sites qui font des montres en pieds détachés enfin des pieds détachés de montres plutôt donc ils vendent les boîtiers les mécanismes les aiguilles les fonds et on verra si ça avance bien avec eux comment éventuellement on pourrait commander une montre en kit presque et la monter soi même je suis comme un dingue je suis comme un dingue parce que ça ça va il y en a pour trois mois là quand même à vitesse où je vais je fais pas que de la montre il faut que d'abord je mange et après je fais ce truc là cette nouvelle passion mais ça va arriver tout doucement ça va arriver tout doucement bon aujourd'hui la vidéo du jour ben non j'ai mis à l'envers la vidéo du jour c'est le casque bluetooth monitoring dj fusion c'est ça mais j'ai parlé il est mis à l'envers j'ai mis un peu voilà donc ça on en a parlé c'est bon mon instagram mon pseudo c'est grec le geek hier café je suis monté à chambury là je voulais voir un truc je voulais voir dans j'avais vu un espèce de roster qui font leur propre qu'il faut rien du tout en fait c'est mais voilà c'était ça il était sympa et je me suis fait rincer en rentrant mais ça va pas trop trop en ce moment on est sur les on est les fins d'ouragan doula ici là qu'est ce que ça rince tous les jours donc les photos de la montre ultra fine qui sera là demain les chaussures de basket je me suis acheté des en tête je mettrai la photo sur aujourd'hui je mettrai la photo sur aujourd'hui j'ai acheté des adidas palais adidas kermit parce que je suis allé à nike factory store à marina c'est fermé voilà ça c'est bonne chose ensuite je vais à snitcher qui était à côté et là il y avait les snitcher air truc 1390 battes 1000 battes ça fait 27 euros plus ça fait 30 balles quoi 30 balles j'ai franchement voilà j'étais prêt pour acheter des nike touche à 1300 super voyez plus ma taille il est plus ma taille et celle où il restait ma taille était elle était dégueulasse la chaussure au touchy bon non moi je veux bien un prix mais je veux une chaussure propre voilà donc j'ai pas acheté après il y avait un gros truc adidas qu'ils ont vu à côté les adidas kermit la grenouille là par contre j'étais pas prêt donc j'ai pris une espèce de c'est celle où il n'y a plus les marques maintenant dessus là j'espère qu'adidas en petit derrière elles sont beiges elles sont assez jolies mais comme je les ai mis en moto dimanche et que je me suis fait rincer mais défoncer elles sont en train de sécher dehors donc vous les verrez peut-être aujourd'hui sur instagram ça vous intéresse 2000 battes 2000 battes ça fait 54 54 euros à peu près voilà pour des adidas ça me paraissait raisonnable j'ai vu les chaussures à 250 euros 250 euros des chaussures il faut marcher quand même c'est même pas tu sais au pire tu dis ouais non mais en fait il ya des fédé rollers tu sais tu mets et après ça avance tout seul même pas rien du tout 250 ohlala je vieillis moi je te jure bon revenons-en à nos moutons les films et séries télé de la semaine bien évidemment j'ai regardé vendredi sous les conseils de gens c'est l'appelé david non ces gens comme tout le monde et bien là il ya bac nord lui c'est bon il est un peu âgé un peu aigri toi ah mais regarde bac nord ça montre bien la france où elle en est nanana elle en est là où elle en est pas pire on vit pas dans on vit pas au monde des bisounours avec le pouvoir de l'arc-en-ciel voilà oui c'est un mix entre dragon ball et le pouvoir de l'arc-en-ciel je fais je fais en fonction de mes capacités aussi bon bac nord un film alors apparemment basé par rapport à une histoire vraie tout moi franchement ce film je l'ai trouvé génial c'était trop bien les acteurs sont super bons tous autant qu'ils soient que ça soit des policiers que ça soit des mecs de la cité que ça soit un moment les espèces de ils attrapent un petit blondinet qu'ils mettent dans la bagnole qui les insultent et tout puis qu'ils commencent à mettre la musique on va dire c'est l'échelle roi à faire mais quand ça dedans c'est c'est voilà il n'y a pas de moment où tu dis ouais ils jouent faux ils surjouent ils en font 3 c'est c'est tout bien naturel bon à part le chef de la police mais toi autant dans les cités ça surjoue pas non plus que c'est genre ouais c'est pas scarface quoi mais même s'ils sont souvent torse nu machin voilà mais c'est pas surjouer au niveau de la police au niveau des carrières au niveau des scènes d'action au niveau de voilà c'est très très réaliste l'histoire elle est super bien c'est prenant de bout en cours quand ils sont dans la cité là bas là l'autre qui est coincé et tout voilà là l'autre qui dans je vous dis je vous dis je ne spoile pas mais c'est super prenant j'étais comme ça j'étais sur ma chaise j'étais avec eux et l'autre il s'appelle greg comme moi et le deuxième il s'appelle antoine c'est mon deuxième prénom j'ai aimé ces histoires de ma vie non je déconne mais voilà gregolé antoine mac west on m'appelle c'est en plus c'est vrai et voilà très très bien très très sympa après c'est entendu ouais le film polémique qui prend partie de la police qui prend j'ai pas trouvé ça le film il tape tellement sur plusieurs tableaux que la police c'est voilà c'est une fois que tu as compris le film tu as compris c'est le préfet qui doit donner il ya le président il ya le préfet il donne des comptes au président il ya le chef de la police dans des comptes au préfet il ya les mecs qui doivent bosser pour le chef de la police tout le monde doit gagner des points et en fait ça met surtout en exorque un système comme il dit de points de deux choses comme ça des choses qu'il peut faire de choses qu'ils peuvent pas faire et donc moi je trouvais le film très très bien et je passais un très très bon moment encore une fois à regarder ça et c'était vraiment pour moi j'ai fini le truc je me suis roi c'est vraiment c'est il y avait de l'action c'était prenant il y avait il y avait une morale il y avait toi il n'y a pas de non c'était c'était bien je j'ai bien kiffé directement en commentaire je voulais regarder mais moi je passais un bon moment de détente au delà de c'est basé par rapport à une histoire vraie je veux dire retour vers le futur aussi et pourtant vous n'en faites pas des caisses bon allez billy a une saison à billy a une série préférée billy a mais billy a c'est un truc de ouf c'est vraiment le ma série que sur lequel mais qu'est ce que je kiffe mara ça regarde ça autant il y avait un truc avec les deux avocats là c'était un faux avocat un vrai avocat après au bout des saisons ça tourne en honte c'est toujours rocambolesque là c'est toujours le jeu c'est un peu tom et jerry des versions traders et tout qu'est ce que c'est bien cette série en jeu si vous connaissez pas je vous inviterais à commencer par la saison 1 qui est certainement la meilleure des saisons puisque la saison 1 en fait chaque épisode il y avait une morale on comprenait ce qu'il est riche et qui voulait un peu dans son passé tout bon après ça part vite en couille en saison 2 3 4 là c'est vraiment pas mal encore une fois c'est ils se tirent dans les pattes il ya des rebondissements et tout qu'est ce que je me régale qu'est ce que je qu'est ce que je me régale avec cette série voilà bon ce week-end il y avait également l'ultimate fighting 18 septembre dont la carte c'était anthony smith versus ryan spawn bon des beaux bébés encore une fois là t'es pas mal il était pas mal la carte cette fois et tout très bien encore une fois un bon petit ultime et de fighting ça détend bien ça m'a bien fait plaisir voilà j'ai commencé hier réminiscence je suis allé au cinéma bien évidemment parce que je vais voir le cinéma j'ai regardé cinéma j'ai regardé la moitié j'étais un peu fatigué je rentrerai j'irai le voir le reste demain ouais 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 il y en a bien un ou deux qui croient non bon oui bah oui il ya eu jackman dedans volverine mais bon voilà quoi qu'est ce que c'est là qu'est ce que c'est là qu'est ce qu'on n'envoie pas le bout alors oui c'est fait par rapport la soeur de la cousine de la nièce qui a vu l'ours de toi inception de truc car c'est dans la mémoire il fouille dedans et tout mais c'est long mais c'est à dire deux heures ouais j'ai arrêté une heure et quelques après du roi ça attendra la fin la fin attendre la fin juste ira les moyens la fin va ça la fin peut attendre aujourd'hui quoi c'est pas le truc qui aura une fois absolument que je sache il va y avoir un espèce de fin à la scobidou là je le sens voilà bon ouais c'est pas le truc de l'année il ya un truc aussi je sais pas si vous l'avez vu ça s'appelle qui est disponible au cinéma s'appelle liche prisonnier of the ghost land avec nicolas cage où il a une espèce de samouraï là avec un truc un truc un peu la mad max là qui a l'air un peu chelou pareil ça je me réserve ça et tiens puisqu'on y est je vais certainement me reprendre lucifer la série parce que déjà la 6 est sur netflix et c'est fini j'ai netflix mais j'avais arrêté je crois c'est lucifer quand sa mère elle arrivait je crois j'en étais ça doit être la saison 2 ou 3 monsieur genre truc toi un épisode comme ça par jour c'est bien et puis en sachant que il y avait quand même les six saisons je crois sur netflix et que la sixième bon bah c'est la fin et qu'apparemment tout le monde dit que c'est pas mal faut voir j'ai pas que j'ai pas avancé sur y le dernier homme puisque le premier épisode m'a tellement gonflé puis le début du deuxième aussi que j'ai pas commencé à réaliser un homme et les femmes non mais attend si tous les hommes morts qui restent plus que les femmes on est sauvés allez au moins jusqu'à l'épisode 2 vous allez vite comprendre que pour le cinéma américain eux ils estiment que c'est pas gagné non plus tout le monde est aussi tout le monde est aussi con voilà il ya une espèce d'équité un l'égalité entre hommes et femmes aux états unis cinéastes on dit ah mais tout le monde pareil tout le monde est abruti pareil voilà il n'y a pas de non mais les hommes les femmes tout le monde est comparé c'est bien voilà donc j'ai pas avancé là dessus il m'en reste un petit peu en stock je regarderai ça plus tard et ça fera déjà 36 minutes mais j'avais envie de prendre mon temps on n'avait pas beaucoup de news mais on a envie de passer un bon moment tu as envie de passer un bon moment de détente voilà il n'y a que des bonnes nouvelles non il n'y a pas que des bonnes nouvelles mais voilà il ya plein de trucs c'est divertissant on passe un bon moment et ça te détend un peu le mardi comme ça bon prochain rendez vous c'est demain soit en là je n'ai aucune du sujet du live je sais pas du tout de quoi je vais parler si vous avez une idée pour le live de demain un sujet que vous voulez traiter un truc je préparerai un petit machin on se retrouve en live demain entre 18 heures et 18 19 20 21 22 voilà entre 18 heures et 19 heures sur glg vidéo on fera un live d'une heure peut-être l'occasion de faire des petits tipis c'est l'occasion ou jamais d'arriver au deuxième palier de passer un une heure ensemble sur des questions des commentaires des remarques c'est le moment ou jamais et après prochain rendez vous ça sera vendredi et puis tout se passera bien voilà je vous remercie de passer me voir ça m'a fait plaisir je vous souhaite à tous une bonne journée une bonne semaine prenez soin de vous prenez soin de vos proches gardez le moral et surtout restez ouverts n'oubliez pas le pouce en l'air n'oubliez pas le commentaire n'oubliez pas que ça va le faire et à demain allez forcément je vous kiffe bye bye et il faut bien couper le micro et